10 millions, stop ! Ouais, 10 millions, j'arrête. Ça veut pas dire qu'avec 10 millions, tu vis tranquille, hein ? Ouais. Mais tu peux investir. Donc, 10 millions, j'arrête. Ouais, 10 millions, t'investis bien, quand même. Ouais, ouais. C'est pas mal à moi. Ah, c'est pas mal, hein. 10 millions, c'est pas mal. Non, mais si moi, je te casse pas. 500 000, j'arrête les blagues. On me parlait plus de blagues. 500 000. J'ai acheté un appart, j'ai ouvert et de chicha. Là, je suis blé. À 500 000, tu me vas même plus rigoler. Je parle plus avec mes potes. J'ai pas mal avec moi, j'ai 500 000. J'ai pas mal avec moi. Non, la question, c'est, c'est quoi l'objectif ? Parce que, OK, t'es un super combattant. On parle en... Pas parce que t'es là, hein. On sait que t'es un combattant. Bah aussi parce que t'es là. Un peu des deux, ouais. Si t'étais pas là, on en parlerait pas. L'honnêteté. Après, boxe ou pas boxe, y'a pas de boxe. Y'a pas de boxe, on dit ça. C'est quoi l'objectif ? C'est quoi ton objectif ? Ouais, tu cours après. Dans ce sport. Parce que t'étais en pied et poing. Ouais. On est d'accord ? T'as boxé au glory, t'as fait un peu... Ouais, c'est ça. Et là, tu passes en MMA. C'est quoi l'objectif ? En vrai de vrai... T'as vu, au tout début, j'ai commencé par un sport qui s'appelait le full contact. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, avec Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il bouge comme moi ? Avec Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il bouge comme moi ? Est-ce qu'il bouge comme moi ? Non ! Non ! Il tape sur la poutre et le plâtre s'effritait. J'ai vu le plâtre s'effritait. Mais est-ce qu'il bouge comme moi ? D'ailleurs, j'ai re-regardé le film, ils le mettent en accéléré. Parce qu'il va vraiment beaucoup trop vite. Ils ont mis une petite séquence en accéléré. Donc, full contact. Ouais, full contact. Et du coup, j'y vais par hasard. Pour moi, boxe, c'est boxe. Avec Tyson, tout ça, j'arrive. Je vois des pantalons, coups de pieds et tout. Ça va ! Du coup, je fais. Je vois que je suis bon et que je suis à l'aise et que ça me plaît. Finalement, j'arrête le foot. J'étais pas très fort au foot. T'as quel âge, à peu près, quand tu démarres ? 16 ans. Ah, c'est tard ? C'est un peu tard. Du coup, mon ambition, c'est d'être le meilleur en full contact. Du coup, je fais mes combats classés, amateurs, etc. Junior, senior, etc. Je deviens champion du monde. Au bout de, je sais plus, trois, quatre ans. Trois ans, je deviens champion du monde. En trois ans ? Est-ce que tu auras dit ? Je vous avais dit quoi ? Mais c'est quand même fou. En trois ans, ouais. Il y avait combien de combattants en full contact ? C'était quatre ? Ils étaient combien ? Ah ouais, ils étaient quatre. Vous voyez les b******s ? Champion du monde en trois ans. Ouais, mais les gars, vous êtes sept. Dans le monde ! Il a pas tort dans le sens où, à l'époque, t'organisais une ceinture de championnat du monde. Voilà, selon ton niveau, on te prenait un espagnol, on dit voilà, on a organisé une ceinture qui s'appelle KFWC, je sais pas quoi. C'est champion du monde. Mais quand même, moi, c'était pas une ceinture bidon. C'est quand même une ceinture reconnue, mais c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de combattants de full contact. C'était pas la discipline. Zéro. Y a pas d'argent. T'es champion du monde de full contact. T'as quoi ? T'as un menu fiche ? Des frites ? Rien. T'as une canette ? Rien ? Pourquoi il y a autant de champions du monde ? Comment ça fonctionne ? Parce qu'il y a beaucoup de ceinture mytho. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, moi, je suis promoteur. Toi, t'es mon boxeur. Et ben... On crée une fédération. Je veux que mon boxeur soit champion du monde. Je vais chercher une fédération. Ou alors, je vais créer une fédération. Ouais, IKFCW. Qui s'appelle Ikea, tu vois. Ikea Monde. Ça se tape dans des cuisines. J'ai de l'oseille. Dans ma fédé, j'ai de l'oseille. Du coup, il y a des mecs qui vont me dire le champion du monde, c'est tant d'argent là-bas. Donc, on va se mettre dans cette fédération. Et là, je crée ma fédération. Et moi, vu que toi, t'es mon boxeur et que je suis le président de la fédé, je te fais boxer, je te choisis un adversaire un peu claqué. Tac, t'es champion du monde. C'est carrément. On a un combat. C'est pas le foot où tu dois un quart de fin. Non, tu vois. Oui, ben oui. Et il y a des fédés sérieuses. Il y a des organisations sérieuses, telles Glory, UFC, où il y a tous les tueurs. Donc, c'est-à-dire que si t'es champion de cette organisation-là, t'es champion du monde. Ouais, ouais. Parce qu'il y a tous les tueurs. Bellator, c'est pas mal, Bellator, non ? Bellator, c'est en dessous, quand même. Oui, c'est genre un peu comme... Les retraités vont là-bas. C'est la ligue. C'est la ligue des champions, Bellator League. Et le Bellator ? Non, même pas. Même pas ? C'est la ligue 2, le Bellator. Tous les retraités vont là-bas, c'est un peu... T'as dit quoi ? Le Bellator. Le Bellator. Le tableau d'Hubert. Et donc... Trois ans champion du monde. Trois ans champion du monde. Ensuite... J'entends parler du kickboxing. Ça commence à être trop connu, le kickboxing. Est-ce que tu bouges comme moi ? Il y a l'arrivée du Glory, qui recrute tous les champions du K1 à l'époque. Glory, c'est japonais ? Le Glory, non. C'est un Français qui est, je sais pas... PDG du Glory. Mais c'est devenu quoi, le K1 ? C'est devenu quoi, le K1 ? Tous les mecs du K1... Ouais. Quand le K1 s'est éteint, le Glory est né, et ils ont repris tous les tueurs qu'il y avait en kickboxing, les mecs du K1, les Gokatsaki, Alistair Overeem... Badrari et tout ça. Badrari... Comment ils s'appellent ? Peter, à l'époque, tu vois... Tyron Spong, à l'époque. Tous les tueurs du K1, ils ont repris au Glory. Et en fait, le Glory, c'est le nouveau K1, donc c'est la Ligue des champions. Et là, je me dis, attends, Glory, etc. Et là, je me lance dans le kickboxing. Tu vois, au début, j'étais pas trop à l'aise, parce que le full contact, tu mets pas de coups dans les cuisses. Ouais, c'est que au-dessus de la ceinture. Le kickboxing, tu mets des coups dans les cuisses et à des genoux. J'étais pas trop à l'aise. Kickboxing, c'est tout sauf au sol, en fait. Voilà, c'est tout sauf au sol et sans les coudes. Ouais. Sans les coudes et sans les saisies, comme en boxe style. C'est ça qui fait que le kickboxing est vraiment plus dynamique et plus divertissant. Parce qu'il y a pas de temps mort. C'est que de la bagarre. Tu prends un coup quand tu dors. Tu vois ? Ça sépare. Dès que ça s'accroche un peu trop, l'arbitif se sépare, ça repart. Tu vois, c'est intense. Du coup, je me lance dans le kickboxing et là, en 2016, je deviens le premier Français et le seul aujourd'hui champion du Glory. Et je bats l'Hollandais, Nicole Sken, qui était invaincu. Ah ouais, il avait jamais perdu. J'ai été dégouté au Glory, invaincu. Tu l'as lu en plus ? Non, c'était où ? Tu gagnes par KO ? C'était non, au point. C'était où ? Parce qu'en fait, ils te volent, tu arrives au point chez eux. Ouais, battre un champion. Voilà, c'est ça. C'est très, très bien. Vraiment. C'est qu'il a été au-dessus. C'était chez eux. C'était en Allemagne. Voilà, en Allemagne, c'est chez eux. Et c'était au Glory Collision. C'est la première fois que Badrari revenait contre Rico. Et moi, j'étais le coming event. Alors que j'étais inconnu. En gros, ils ont fait ça pour lui. Ils se sont dit, attends, là, ça va être hyper médiatisé. Le combat, il est diffusé dans le monde entier. Retour de Badrari. Il y a des montages. Et du coup, et quand j'ai fait ça, premier Français champion du Glory, kickboxing. Et le truc, c'est que je parlais beaucoup. Je disais, ouais, je vais battre Nicolas. Et les gens disaient, ouais, d'accord, Nicolas. Tout sauf lui. Je le bats. Et les gens, ils sont choqués. Et au final, je défends ma ceinture. Je défends 7 fois champion du Glory, etc. Je l'ai dépassé parce que lui, il était 6 fois champion du Glory. Je l'ai dépassé 7 fois champion du Glory. Le seul Français champion du Glory, etc. Et le seul qui l'a battu. Et puis, finalement, après moi, il a perdu une ou deux fois. Il a arrêté. Ah, ça y est. Tu l'as déréglé. Et ça touche un peu quand tu es champion du Glory. Ouais, Glory, quand même, c'est bien. Tu commences à bien toucher. Et cette fois, quand même. Et puis, j'arrête. Au final, c'est toujours la même chose. Et puis... T'as besoin d'un challenge ? Ouais, je me dis l'UFC. L'UFC MMA. Au début, j'aimais pas le MMA. Est-ce que tu te dis ça par rapport à l'aura qu'a l'UFC en ce moment ? En ce moment, c'est vrai que dans les sports de combat, les gens, c'est l'UFC dont ils parlent le plus. Et puis, t'en as régulièrement. Pas en France. Parce que avant que ça n'arrivait en France, j'étais déjà dans ce délire. Mais en fait, c'est... C'est le rayonnement McGregor, en fait. Ouais. Tu vois ? En fait, tu t'es dit, c'est là que je dois être. C'est là où je vais... Attends, mais je suis meilleur que lui. Ça veut dire, quand je le vois, il est très bon. Que ce soit le combattant et même le combattant en dehors de la cage, il est très bon dans ce qu'il fait. Je me dis, mais c'est moi, ça. Tu vois, le trash talk... T'as préparé le trash talk en anglais ? Là-bas, ouais. Ça va là-bas ? Je faisais déjà au glory ? I told you ! T'as préparé ? Miss Kine ! Why did I tell you ? Yeah, yeah, yeah. Good job, good job. Il va dire Miss Kine ! He fait un peu... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?